C'est parti ! Ligiron ! Attends ! Je n'arrive pas à le croire ! Ne jamais se retourner quand quelqu'un nous montre quelque chose derrière nous ! C'est l'enfance de l'art, une règle de base, comme le prélavage, ou toujours vérifier qu'on n'avale pas une pierre quand on dévore un enfant. Très juste, tout ça. C'est parti ! La sublime Hera, divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artemis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Tous des cochons fardés. À moi ! Au secours ! Quelqu'un ! Admire tes dieux ! Tel le talon d'Achille, ses faiblesses les perdront. Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Où est mon frère ? Le monteur ? Pourquoi on voudrait sur le trône de l'Olympe ? Je devrais te remercier d'avoir révélé la vérité, petite. Où est-il ? À sa place. Pétrifié comme tous les autres. Toi, en revanche, tu n'as pas encore commis d'erreur. Tu as rendu leur essence aux dieux. Tu as éliminé bêtes et monstres. Tu as prouvé ta valeur. Qui sait ? Tu es peut-être ma championne. Je ne tuerai pas les dieux pour toi. Dommage. Ce doit être au contraire à ta nature. Tu es à moitié. Ceci explique cela. Non. Assez discuté. Il est temps d'accomplir la prophétie. Tu ne sais pas comment manier ton pouvoir, petite idiote. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La lame de Phoenix du réseau de typhons Yes ! Bien joué Phoenix ! Allez, high five promettez ! Ou pas, c'est pas grave Hélas ! Nous n'avons pu créer l'avenir idéal ensemble Mais je ne t'en tiens par ancune Car en cela, tu n'as pas failli Tu mérites de savoir ce que j'ai toujours su Et dans un dernier souffle, il dévoila la vérité Hermès est ton père Quoi ? Phoenix est une demi-déesse ? Mon... mon père ? Hermès ? Impatiente de parler à Hermès Et de voir son frère réhabilité malgré ses méfaits Phoenix se mit à escalader l'abîme Si elle rejoignait assez vite la surface Elle pourrait voir chacun reprendre vie Bon, j'ai perdu mon pari Belle victoire, promettez Mais il y a quand même deux, trois incohérences Et pas des petites Pan, lui aussi, est le fils d'Hermès En effet Il a des sabots Phoenix n'a pas de sabots Tu as raison Franchement, je ne comprends rien au plan de typhons Avec la potion des Hicides Qu'il n'a même pas utilisée d'ailleurs Et puis dis donc Je te signale que Phoenix ne risque pas de voir les mortels reprendre vie Parce que c'est bien toi qui les a pétrifiés Voilà On s'est disputé, toi et moi, ce sujet Avant que j'aille à cette fête, aux enfers Les choses commencent à se mettre en place Qu'est-ce que tu as fait, promettez ? Réponds Tu n'as pas voulu entendre raison Alors j'ai... J'ai fait bouger les choses Et la tempête Qui a frappé le navire de Phoenix Mon oeuvre Enfin, celle de mon frère Atlas Attends Comment tu dis que Typhon a été libéré ? Je ne l'ai pas dit Mais c'est aussi l'oeuvre d'Atlas Et cette histoire ? Elle est presque vraie Jusqu'à la fin Et elle a joué son rôle Te maintenir ici avec moi Typhon ne t'a pas volé tes pouvoirs de prophète Ils n'ont jamais été aussi bons Et ils surpassent de loin ta mémoire Je t'ai averti Mais tu as comme d'habitude Fait la sourde oreille Si une nymphe devait être enceinte de tes heures Tétis Cet enfant L'aîné de Tétis et de Zeus Marquerait ta fin Mais... Mais Phoenix était mortelle Elle a été blessue Et non Ça, je l'ai inventée Malgré la chaleur extrême Phoenix poursuivit sa tâche Et plongea le marteau d'Ephaïstos au cœur du feu Il n'y a pas un seul mortel capable de manier ce marteau Allez, c'est fini Phoenix est enceinte Je suis le seul à pouvoir résister à ces éclairs Non, c'est pas possible Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens Aîné de Tétis Père renversé Âme héroïque élevée Il est temps pour toi de rentrer Hermès N'est pas le père de Phoenix Phoenix est ma Ma fille Ma fille Zeus Tu as transformé les mortels en statues Toi seul Oui, c'est moi Alors Typhon a dit la vérité Pourquoi ? J'ai façonné à partir du fer le cinquième âge de l'humanité J'ai donné vie aux hommes Des générations ont passé et j'ai vu les souffrances infligées avec insouciance La cruauté, l'égoïsme décadent et ça n'a fait qu'empirer J'ai vu les mortels comme un échec Alors j'ai mis fin Je sais que c'était une erreur Mais qui suis-je pour juger l'imperfection ? Si j'ai appris une chose en te voyant sauver mes enfants, c'est qu'ils étaient imparfaits Les mortels sont comme les dieux et en réalité, je suis pire Vous vous porterez tous mieux sans moi Oui ! Il est temps que s'accomplisse la prophétie Je suis fier de toi Promets-moi que tu seras un meilleur chef et le plus important, un meilleur parent Je sais que tu n'es pas parfait Mais tu es mon père Et c'est cela qui compte Tu ne vas pas me tuer ? Quoi ? Tu as cru que tu t'en tirerais aussi facilement ? Reconnaître ton erreur n'est que le premier pas Désormais, pour citer Ares, il t'appartient de faire mieux Ce qui réclame cinq, voire six étapes Je dirais plutôt douce La vie n'est pas un escalier ni une course de charité Soit on réussit du premier coup, soit on échoue Et voilà, il est toujours vivant Il semblerait que je t'ai surestimé, petite Il n'y a pas de deuxième chance S'il faut, arrête ! Bon voyage, trésor Sous-titres par Jérémy Diaz Allons, affronte-moi, petit Serons envoyés aux enfers À jamais Ça ne m'était jamais arrivé Le poison de l'Olympe nous a renforcés, mes enfants et moi Phénix, fille de Zeus et de Tethys Tu es peut-être divine Mais nous sommes devenus des tueurs de Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est parti ! Tu avais peut-être raison, l'autre fois. C'est ce qu'on appelle la phrase du siècle. Tu es venu secourir ton père et ton demi-frère. C'est touchant. Mais c'est surtout une grave erreur. Attends, quoi ? C'est une longue histoire. Mais ta mère avait une paire de... Silence ! Usurpateur ! Je m'occuperai de toi ensuite. Enfant de Zeus et de Tethys ! Moi, c'est ici que je creuserai ta tombe. Tu ne sais pas comment manier ton pouvoir, petite idiote ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! Passe pas ! Cela a dû être très éprouvant de vivre dans l'ombre de son frère. Pitié ! Non ! Je parie que tu as toujours rêvé d'être enfant unique. Eh bien, c'est ton jour de chance. Comment disait ton frère déjà ? Osant faire le passé ? Santé ! Je gardais ça pour une grande occasion, mais j'ai décidé d'arrêter de boire ! La prochaine fois, faudra songer à investir dans plusieurs cages. Eh bien ! Ce lâche ! Il t'a laissé toute seule ! Ce doit être déchirant d'avoir un père si décevant ! Eh ! C'est de notre père défaillant à tous que tu parles, saleté ! Vous allez mourir ! Pauve ! Tu me vois ? Tu ne me vois plus ! Livre-les en spécial ! J'aurais besoin d'une signature ! Oups ! Retour à l'expéditeur ! Non ! Je suis parfait ! Pour les dieux, vous l'éterez ! Bien. Celui-là ! C'est le problème ! Vousz ce qui s'est passé ! C'est le problème ! Le bermain ! Cette s'est posée ! C'est là où ! J'ai trouvé une figure. C'est pas ! J'ai trouvé tu genre ! Je sais pas ! Je suis-là ! J'ai trouvé un corps ! Hé, Typhon ! Prends bien la pause, surtout ! Tu n'avais rien prévu de tout cela ! Comment est-ce arrivé ? Tu aurais pu être la plus grande héroïne de tous les temps, mais tu n'es désormais, tu n'es pas. Sous-titrage ST' 501 Puisse le pouvoir de l'amour te rendre fou. Vous êtes tous paresseux, bruyants et ennuyeux. Vous ne vous intéressez même pas à la planète ! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501